Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour l'ultime, l'ultime épisode de notre carrière avec Derby Kunti sur FIFA 23. Enfin, enfin, on l'a fini, mais ce qu'on veut surtout c'est bien la finir, c'est bien la finir avec deux titres en ligne de mire. La première ligue bien sûr, on a 5 points d'avance sur City, mais un match de plus, on aura un match contre Manchester City. Ce sera un peu la finale de cette première ligue, il ne faudra pas se louper et évidemment, cette finale de Champions League est surprise parce qu'on ne va pas jouer contre City en finale de Champions League. Ils se sont fait éliminer par Leipzig, ce sera Leipzig-Derby Kunti. Alors ça, je pense que personne ne s'y attendait, une finale comme ça en 2029, mais voilà, le foot change et en même temps, Leipzig, il faut les prendre au sérieux parce qu'ils ont sorti City en demi-finale et pas facilement, mais quand même 4-2, c'est pas rien. Ils avaient sorti le Paris Saint-Germain en quart de finale, 4-0 en cumul, bim ! Et ils avaient sorti Tottenham en huitième de finale, un beau parcours de Leipzig. Honnêtement, attention à ce match, ce sera le dernier de cette carrière. J'espère que les hommes de Guy Stéplan vont faire honneur au maillot de Derby Kunti. Mais avant ces deux gros matchs contre City et Leipzig, il y a ce match contre Everton. Everton, ils sont 5e du classement, c'est pas une petite équipe. Clairement, c'est un match piège pour les hommes de Guy Stéplan. On attend la victoire, on attend clairement la victoire. Ce serait une faute professionnelle de ne pas gagner. Vous voyez l'équipe, pas de surprise dans les choix de Guy Stéplan, à part Caicedo qui remplace Tonali. Et toujours Lein, et toujours Lein. Clairement, Guy Stéplan a décidé de mettre Muric au placard pour cette fin de carrière. Et c'est le retour de Lein dans les buts. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été moyen. Il a fait quelques belles parades la dernière fois, mais il y avait aussi des arrêts qu'il n'a pas faits, qu'il aurait pu faire. Écoutez, c'est le choix de Guy Stéplan. À nous, en tout cas, de bien débuter aujourd'hui pour cette dernière. Mais c'est parti ici au Derby Park ! Derby Kounti qui accueille Everton. On est presque à la fin de ce championnat. Il ne faut pas se louper, évidemment. Il faut garder nos points d'avance sur City avant de les jouer. C'est le message de Guy Stéplan à ses hommes. Ouh, le vilain tacle dès le début de ce match. Et monsieur l'arbitre, là, bien généreux avec Mavi Didi. Ça méritait limite, limite un rouge. C'est ce que dit Guy au quatrième arbitre. Et attention, là, on perd le ballon. Et ça peut repartir pour Everton à nous d'être en place. On a été un peu surpris par la décision de monsieur l'arbitre. Ça contre vite, mais la bonne récupération défensive. Les béliers sont bien en place. Et attention, avec Everton à nouveau à l'attaque. Pour l'instant, on perd trop facilement les ballons. La frappe sans danger. Lynn va pouvoir dégager. Il y a trop de déchets techniques dans ce début de match pour les béliers. Et donc, c'est Everton qui se porte à l'attaque. Et attention, avec une situation où on s'est complètement fait passer. Et Lynn, là, qui fait la parade. Les béliers ont la tête, à mon avis, à City. Mais ça, c'est une faute professionnelle. Allez, là, peut-être avec Fringpong. Fringpong qui a du champ. Mais Fringpong, voilà, très mauvaise conduite de balle. C'est pas habituel chez les béliers. Mais la bonne récupération de ces seignons. Il va falloir élever le niveau de jeu en ce début de match. Parce qu'on n'est pas satisfait, là. Victor Moro, qui va retrouver Mococo. Et la première frappe des béliers. Le bel arrêt du portier des Vertins. Et enfin, une première situation pour Derby Kunti. Avec le corner à suivre. Au premier poteau, ça va revenir. Ça remet de la tête. Avec la frappe, là, de Saliba. Malheureusement, c'est pas cadré. Allez, on est mieux, hein. Depuis une dizaine de minutes, clairement. Les béliers ont pris les choses en main, enfin. Mais maintenant, on va falloir faire la différence avec VM11. VM11 qui va décaler, là, sur Fringpong. Fringpong qui préfère mettre en retrait sur Moreira. Ça va repasser sur Moukoko. Moukoko qui s'ouvre le chemin des buts. Elle met la parade, encore une fois. Allez, Ward qui a le ballon. Ward qui va attendre, peut-être, le départ de ses seignons. C'est bien vu, c'est Seignons qui remet directement sur Kamavinga. La frappe de Kamavinga. Et encore une fois, la parade. Allez, il va falloir essayer de bien gérer ce corner. Ce qui n'a pas forcément été le cas depuis le début de ce match. Et encore une fois, c'était pas très bien tiré. Mais nouveau corner, cette fois-ci, à mon avis, qui va être joué à deux avec Moreira. Moreira qui remet sur Moukoko. Moukoko qui va se recentrer, peut-être. Attention, il est pressé, Moukoko. Et ouais, et ouais, il n'a pas réussi à trouver de solution. Allez, ce n'est pas fini avec Moukoko. Moukoko qui remet sur VM11. Et VM11 qui n'arrive pas à frapper. Ça va être la mi-temps ici. Derby est mieux qu'en début de match. Mais Derby ne trouve pas la faille. Et attention, il ne va pas falloir faire n'importe quoi. Non, c'est bon. Monsieur l'arbitre qui devrait siffler la mi-temps. Après cette intervention de ses seignons. Et ce dégagement de l'hymne. 0-0 entre les deux équipes à la mi-temps. Il y a quand même une info importante à la mi-temps. Je vous la donne. West Ham, West Ham, messieurs dames. Est en train de mener un but à zéro contre City. Donc clairement, il y aurait peut-être un gros coup à faire si on s'impose contre Everton. Attention, avec ce début de deuxième mi-temps, Everton qui a fait l'engagement. Qui est à l'attaque directement. Là, Kamavinga qui s'est un peu raté. Non, c'est bon. La bonne intervention. Et ça peut repartir avec Ward. Il va falloir mettre du rythme dans ce match. Il va falloir mettre du rythme. Là, il y a peut-être une possibilité. Kamavinga qui a remis sur Ward. Ward qui va chercher Mukoko. Et Mukoko complètement excentré. Mukoko qui arrive à passer quand même. Qui remet sur VM11. VM11 qui ne trouve pas de solution. On fait tourner ce ballon avec Moreira sur Fringpong. Allez, Fringpong, Fringpong, Fringpong. Les joueurs d'Everton défendent bien là peut-être. Avec Kaïsédo. La frappe de Kaïsédo. Et encore une fois, une nouvelle envolée du gardien d'Everton. Et attention là, Everton qui part en contre. On l'a laissé. On l'a laissé. Eline. Eline qui s'avoue à cul. Everton qui contre. Et Derby Kunti à la stupeur générale. Qui est menée un but à zéro. À l'heure de jeu. Et Guy Steplan qui remplace Mukoko par son chouchou. Par Colomani. Il va falloir vite réagir. Il va falloir vite réagir. Après ce but d'Everton. La salie basse sur Moreira. La frappe de Moreira. Elle est contrée. Et nouveau corner pour les Béliers. On va chercher une tête au point de pénalty. On l'a repris. C'est rentré. Oh c'est rentré. Le coaching gagnant de Colomani. On n'a pas très bien vu ce qui s'est passé. Enfin le coaching gagnant de Guy Steplan. Et Colomani qui arrache cette égalisation. Écoutez, on aimerait bien revoir ce but quand même. Le Derby Park qui respire à nouveau. avec un énième corner. On a remis de la tête. Il reprend. Oui, c'est un peu... Il y a pas mal de réussite. Mais ça fait un but partout. Everton qui repart directement à l'attaque. Attention à ne pas prendre de deuxième but. Ça s'éclaire et net. Bien resté en place. Ça c'est bien avec Moreira. Moreira qui a remis directement sur Vémons. Vémons qui garde ce ballon. Qui va chercher Colomani. Colomani qui va s'emmener le ballon. La frappe de Colomani. qui n'est pas cadré. Quelle occasion pour Derby Kunti. Vémons qui s'est imposé. Et qui a pu remettre ce ballon sur Colomani. Colomani qui attend un peu de soutien. Colomani. Colomani qui ne sait pas trop quoi faire du ballon. Allez, ça fait tourner. Avec peut-être une situation. Fringpong. Fringpong qui remet sur Vémons. Vémons qui va se recentrer. Il aime bien ces situations. Vémons. Vémons inarrêtable. Vémons. Vémons tout seul. Mais malheureusement, on plaint son gardien. Il reste moins de dix minutes. Moins de dix minutes. Et les Béliers qui n'arrivent pas à marquer ce deuxième but. Et ce ne serait pas une bonne opération. A voir quand même ce que fait City. Allez, là il y a peut-être une possibilité. Colomani. Mais Colomani, malheureusement, qui perd ce ballon. Et attention quand même à surtout pas le perdre. Ce match, il y a de la tension. Mine de rien, il y a beaucoup de tension ici au Derby Park. On s'est un peu fait cueillir. Ça c'est une belle intervention. Allez, il peut en rester une dernière. Avec Ward. Ward qui a beaucoup donné. Mais Ward qui fait n'importe quoi. Combien de temps additionnel ? Trois minutes. Trois minutes pour monsieur l'arbitre. Et c'est Everton qui a le ballon. Allez, la bonne récupération. Mais derrière, on n'est pas bien en place. Et attention. Attention parce que ce sera une dernière situation pour les joueurs d'Everton. Oh, Eline là. Qui fait une parade importante. Et oui, ça faut le reconnaître. Même s'ils sont le premier but. À mon avis, il n'avait pas été net là-dessus. Il sauve un peu les béliers. On est déçus. On est déçus. Mais au moins le match nul. Attention. Là, ce ballon. On s'est contré. Ça va être dégagé. Match nul entre Derby Kunti et Everton. Contre Performance. Maintenant, à voir ce qu'a fait Manchester City. On a trop raté devant. On a trop raté. On n'a pas été concentré en début de match. Bon, on s'en sort bien. Mais après, Everton contre. Et on prend ce but qui fait mal. On revient vite. On se dit qu'on va arracher la victoire. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Maintenant, on a vu que City était en difficulté. Alors, est-ce que ce n'est pas... Eh, City a perdu. City a perdu. Attendez. City a perdu, oui. Ou pas. Il m'a semblé. Donc, si City a bien perdu, c'est une belle opération. Mine de rien. Alors non, City n'a pas perdu. City a fait match nul comme nous. Bon, on s'en sort quand même bien. On a toujours 5 points d'avance avant de les jouer. Ils ont 3 matchs. Ouais, si on gagne. Si on gagne à City. Le championnat sera plié. Par contre, si on perd, tout est relancé. Ça va être un match terrible. Ce sera au Derby Park. Il va falloir là, être au rendez-vous. Pas comme contre Everton. Et on y est à ce match contre City. Et comme vous le voyez, City a récupéré son match de retard. Ils sont venus à 2 points. Donc, ils ont gagné. C'est une finale. C'est une finale de Première Ligue. L'équation est simple. On s'impose. C'est terminé. Derby sera champion d'Angleterre. On fait match nul. Et bien, il faudra finir le boulot. Lors du dernier match, on perd. Et bien, City nous passe devant. Et on perd quasiment tous nos espoirs de titre de Première Ligue. Donc, le plus simple, c'est de gagner. Le plus simple, c'est de gagner au Derby Park. Remporter ce titre de Première Ligue contre Manchester City. C'est des occasions uniques dans une carrière de joueur. Et puis, comme ça, on pourrait se reposer avant le match de Ligue des Champions. On pourrait faire tourner pour le dernier match de Première Ligue. Non, il faut tout donner. Et je vois qu'il y a quand même beaucoup de fatigue dans cette équipe de City. Nous, c'est l'équipe titulaire. Rien, vraiment pas de surprise. Toujours Linn, pour Guisteplan. Écoutez, on est parti pour cette finale de Première Ligue. Et il y a du monde. Il y a du monde dans les rues de Derby Kunti. Forcément, c'est l'effervescence. Les joueurs le savent. C'est une finale de Première Ligue. La victoire nous offrirait ce titre. J'espère que ça va se passer comme ça. Évidemment. Et voilà, le Derby Park chauffé à blanc. Une ambiance absolument incroyable ici. On veut être champion d'Angleterre dès ce soir pour la deuxième année consécutive. Allez, il faut essayer de mettre du rythme dès le début de ce match. Avec Moreira sur VM11. VM11 qui va remettre sur Ward. Ward qui garde un peu le ballon qu'il fixe. Ward qui décale sur ses saignons. Mettre le feu dès le début. Avec VM11. Et bien la bonne défense des Citizens. Attention à ne pas faire n'importe quoi non plus dans ce match. Vester concentré défensivement. Et c'est bien la récupération de VM11. Avec Moreira. Là, il y a une possibilité. Avec Allende. Allende. Allende qui perd le ballon. Mais qui le récupère. Devant Ederson. Oh, la parade d'Ederson. Mais c'est récupéré. Ce n'est pas fini. Avec Tonali. La frappe qui est contrée. La frappe qui est contrée. Qui est récupérée par Moreira. Oh, c'est un peu du billard là. Avec Kamavinga qui remet sur VM11. VM11 qui rentre dans la surface. VM11. VM11 inarrêtable. Avec Kamavinga. La frappe de Kamavinga. Le poteau. Le poteau. Quelle occasion pour les Béliers. Et attention. Attention avec Bailey qui est parti. Mais encore une fois, une bonne intervention défensive de De Liert. Sur Ward. Ward qui remet sur Allende. Sur VM11. VM11 qui a été lancé par Allende. VM11 face à Ederson. Et VM11. VM11 qui fait chavirer le Derby Park. A la 28ème minute de jeu. Idéalement lancé par l'ancien citizen Erling Allende. VM11 qui permet à Derby Kounti d'ouvrir le score et de mener un but à zéro. Et l'idéal ce serait d'enfoncer le coup bien sûr avec ce départ de Sessegnon. Sessegnon qui a fait une mauvaise conduite de balle. Attention aussi quand même de rester prudent. De ne pas faire n'importe quoi. On mène un zéro. Là on est champion à cet instant du match. Oh là. C'est passé le petit pont. L'intervention heureusement limite. Méline a pu prendre ce ballon et peut relancer. Attention les citizens à l'attaque. Mais encore une fois une bonne intervention défensive. Mais on repère le ballon directement. Et là il peut y avoir une situation très dangereuse. Heureusement Inacio. Oh et monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre qui s'y fait le pénalty. Et jaune pour Inacio. On ne comprend pas sur le banc de derby. L'intervention semblait normale. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et Lavar qui ne dit rien. Guy Steplan qui ne comprend pas. C'est un cadeau arbitral pour les citizens. Peut-être l'égalisation à moins d'un exploit de Linn. Allez mon grand. Là va falloir provacter au niveau. Linn. Linn. Et là on le contre-pied. Et City qui égalise juste avant la mi-temps. Un but partout. Il va falloir tout faire. Pour essayer de marquer un deuxième but. On ne comprend pas. On ne comprend pas sur le banc ce pénalty sifflé. Confirmé par Lavar. Et Morera il n'est pas content. Et Morera il n'est pas content. Et quand il n'est pas content. Il y va tout seul. Il va défier Ederson. Et l'arrêt d'Ederson. Qui avait bien fermé son angle. Ça va être la mi-temps. Et c'est un peu de déception là. Pour l'instant ce match nul. Écoutez les gars vont tout faire en deuxième. Pour aller en marquer un deuxième. Mais attention quand même de ne pas en prendre justement nous un deuxième. Attention Inatio qui a déjà un jaune. Je vous le rappelle. Incompréhensible cet arbitrage. Mais la bonne récupération. Et c'est la mi-temps. Et à la mi-temps. Les deux équipes sont dos à dos. Ça c'est bien une belle récupération de ses saignons. Et ça peut en partir avec Véhémenz. Véhémenz inarrêtable. Le TGV Véhémenz. Véhémenz. Le doublé de Véhémenz. Dès l'entame de cette deuxième mi-temps. Entendez la ferveur du Derby Park. Les béliers qui ont réagi immédiatement en ce début de deuxième. Et qui mènent à nouveau 2 buts à 1 contre Manchester City. Allez Morera qui a récupéré ce ballon. Morera sur Véhémenz. Intenable Véhémenz. Qui va chercher Erling Haaland. Le contour de la poitrine. La frappe enchaînée. Et le corner. Elle a été contrée. Et Colombo Ani qui va remplacer Haaland. On le préserve un petit peu. Je ne sais pas si c'est un choix très intelligent. Dans la tête. Mais c'était en plein sur Ederson. Attention ce match n'est pas fini. Il n'y a que 2 buts à 1. Et là les citizens qui sont partis à l'attaque. Attention encore une fois avec Monsieur l'arbitre. Dans cette voici Nacho. Qui intervient bien. La touche à suivre. Pour Manchester City. Qui restons calmes. Restons calmes et concentrés. Attention là. Cette situation est lean. Lean qui s'allonge parfaitement. Heureusement. Et qui met ce ballon en corner. Il reste 30 minutes. C'est loin d'être fait. Les citizens vendent chèrement leur peau. Attention là. Ça fait circuler avec Véhémenz. Voilà Véhémenz qui vient défendre. Et qui récupère. Il est partout Véhémenz. Et pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas les contrer. Même si là on va attendre un petit peu de sous. Soutien. Avec le départ de Sessegnon. Qui remet sur Véhémenz. Véhémenz Sessegnon. Sessegnon qui retrouve Véhémenz. Il est partout Véhémenz. Il va remettre sur Kamavinga. La frappe de Kamavinga. Et l'arrêt du pied. De Ederson. Allez Véhémenz. Là qui a le ballon. Au milieu du terrain. Qui va lancer sur Morera. Allez mon Morera. Le contrôle de la tête. Il va remettre à rentrée. Sur Colón. Sur Colón Moany. Qui n'avait plus qu'à pousser le ballon. Au fond des buts. 3 buts à 1. A 20 minutes de la fin. Derby Kunti. Etat. Etat. 99% Champion d'Angleterre. Mais attention. 20 minutes. Ça peut être long. 3 buts à 1. Pour les Béliers. Dans un derby par campfeu. Il fait du bien ce troisième but. Il fait du bien. Parce qu'on craignait toujours un petit coup du sort. Etc. On sait jamais. Mais. C'est pas encore fini. Et d'ailleurs les citizens là. Qui passent. La superbe intervention de ces saignants. Et monsieur l'arbitre. Qui a vu une faute. Willock. Qui est de retour de blessure. Va remplacer Kamavinga. Un peu de fraîcheur. Allez. Attention à ce coup franc. Tiré par Phil Foden. Linn. Qui a un peu hésité. Mais. On arrive à récupérer ce ballon. Et on peut se pencheter vite. On peut se pencheter vite. Avec Willock. Qui est tout frais. Willock. Qui est passé. Willock. Inarrêtable. Willock qui va remettre sur Ward. Ward qui va décaler sur Montréal. C'est parfait. C'est parfait. Derby Kunti. Messieurs l'âme. Et champion d'Angleterre. 4 buts à 1. Après ce contre-éclair. Parfaitement exécuté. Les Béliers. Les Béliers l'ont fait. Et ça c'est bon. 4 buts à 1. Quelle fête. Quelle fête. Ici au Derby Park. On ne pouvait pas rêver. Meilleur scénario. On a juste eu un petit peu peur. Après le pénalty. Et là les citizens. On le voit. Qui ne sont plus du tout dans le coup. Et ça repart. Pourquoi pas. On met un 5ème. Avec Willock. Oh qui a remis sur Tonali. C'était pas mal vu. Ça a été contré. Ça revient sur Fwingpong. Avec Monrera. On joue en une touche de balle. Dans ce match avec VM11. Et là cette fois-ci VM11. Qui n'a pas pu tromper. La vigilance de la défense. Attention ça part. Ça sent le... C'est de l'attaque défense. Dans cette fin de match. Mais on se fait plaisir. C'est logique. Dans une ambiance magnifique. Ici au Derby Park. Et monsieur l'arbitre. Qui pourtant aura essayé d'aider. Les citizens avec des fausses fautes. Des pénaltys bidons. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que on va être champion d'Angleterre. Il reste quelques minutes dans ce match. Oh la transversale. Link qui était battu. Et ensuite on se gêne un peu. Mais non on récupère avec Fwingpong. Fwingpong qui a du champ. Qui va remettre sur Monrera. Monrera qui a vu Colomoni. Par contre Monrera là. Qui tente le drop. Écoutez on va profiter de ces 4 dernières minutes. C'est un titre qu'on voulait. On l'a eu. Maintenant. J'ai envie de vous dire que c'est pas le plus important. Le plus important il va venir ensuite. Avec cette Champions League. Qui clôturerait de la meilleure des manières. Cette carrière. Mais voilà. La moitié du chemin est fait. Et nous. On va profiter de ce titre. De Première Ligue. Avec des béliers magnifiques. C'est terminé. C'est terminé. Derby est officiellement champion d'Angleterre. Messieurs dames. Et les joueurs qui sont heureux. Les joueurs qui sont heureux évidemment. C'était un beau match. Mais la saison n'est pas finie. On a fait comme je vous l'ai dit. La moitié du chemin. Mais c'est la plus grosse moitié là qui va arriver. Et il va en profiter de trois jours. Mais après directement. On va se remettre. On va se remettre dans le bain. Pour cette finale de Champions League. Et va y avoir la remise du trophée. Va y avoir la remise du trophée. Tout avait été prévu. Aujourd'hui. Et c'est VM11 qui va soulever ce trophée. Magnifique. Magnifique. Aux couleurs de Derby Kunti. VM11. L'inarrêtable VM11. Qui permet encore à son club de grandir. Elle est belle. Elle est belle cette Première Ligue quand même. Même si c'est la deuxième. Voilà. C'est fait. Maintenant. Il reste un dernier trophée. Allez chercher. On mérite 100 fois de le gagner ce match. On a fait un vraiment très très gros match. Alors après ça se décante sur la fin. Et puis on voit bien que City n'y est plus après le troisième but. Ce qui permet de donner un peu plus d'ampleur à ce score. Morerum du match. Ça aurait pu être VM11. Qui a été magnifique aussi. Maintenant. Le plus dur commence. Le plus dur commence. Et ça va être le dernier match qu'on va faire de cette carrière. Parce que je ne vais pas faire le dernier match de Première Ligue. Là ça ne sert à rien. C'est cette Champions League. Et si on ne la gagne pas. Ce serait un énorme échec pour nous. Il faut la gagner. On n'a pas le choix. Bon voilà. C'est le dernier match de la Première Ligue que je ne vais pas faire. Guy Stéplan envoie une équipe quasiment C pour nous. On va voir le résultat. Ce serait bien de finir sur une belle note. Et non. On perd. On perd 2 buts à 1. Mais ça n'avait aucune importance. Maintenant. Voilà. C'est vraiment la place à cette finale de Ligue des Champions. Et voilà. On y est à cette finale de Champions League. Contre la Leipzig. Ce n'est pas la fiche qui fait peut-être le plus rêver. Mais s'ils sont là. Ce n'est pas pour rien. On a vu contre qui ils étaient passés. Guy Stéplan qui va faire sa dernière conférence de presse. Guy Stéplan qui profite du travail incroyable d'idées. Mais voilà. Il va faire. On le connaît. On le connaît. Le bougre. Il va faire genre. C'est grâce à lui. Tout est grâce à lui. Est-ce que les joueurs ressentent la pression ? Non. Non. Les joueurs maintenant sont habitués. On a quand même les meilleurs joueurs du monde. En tout cas. Pas mal. Et ils connaissent. Ils connaissent quand même ces matchs-là. Mais la fatigue, on a pu faire tourner. De toute façon, Leipzig est au moins aussi fatigué. Si ce n'est plus. Nous, on a juste envie de soulever cette coupe. De soulever cette coupe pour finir en beauté. Mais voilà. Les journalistes le disent. Ça reste une finale équilibrée. De toute façon, une finale, c'est souvent équilibré. Il ne faut pas sous-estimer cette équipe de Leipzig. Il ne faut pas croire qu'on va s'imposer facilement. Ce n'est pas parce qu'on a battu City 4-1. Eux aussi, ils ont battu City. Eux aussi. Mais la pression est grande. La pression est très très grande. Mais cette finale qui aura lieu à San Siro, à Milan. Et quand on voit l'effectif de Leipzig, oui, on comprend un peu mieux quand même. Il y a du bon monde. Il y a du Anthony, Nkunku. Enfin bref, Hakimi. Je ne vais pas tous les citer. Mais oui, clairement, c'est un gros match. C'est un match à gagner. On ne se souvient que du vainqueur. Écoutez les gars. Faites-nous rêver pour finir en beauté. Et les bus des joueurs qui arrivent, le bus de Leipzig déjà. Il y a de la tension. Il y a de la tension, clairement. Et là, voilà, ça commence à sortir du bus de Derby Kunti avec Morera, Ward derrière. Hier, les gars sont prêts. Les gars sont préparés à San Siro, un temple du football, on peut le dire. Il va falloir être au rendez-vous de cette finale de Champions League. Ce sera notre première. Ce sera notre dernière. Finir en beauté. C'est ce qu'on veut. Elle est belle, cette coupe. C'est la plus belle des coupes européennes. Sans aucun doute. Allons la chercher. Allons la chercher. Avec toute l'équipe. Avec tout le staff. Finissons de la plus belle des manières. Et l'engagement qui va être donné par Erling Haaland. Essayer de mettre une grosse pression. Dès le début, c'est l'objectif. Il n'y aura pas beaucoup de coupes dans ce match. Parce qu'une finale comme ça, pour finir, on ne peut pas faire de coupes. Allez, avec Sessegnon qui remet sur Kamavinga. Là, ça peut partir. Avec VM11. Il n'y a pas d'enjeu. VM11 qui a essayé d'enrouler. Mais c'est un petit peu raté. Ça a été... Et si, il y avait enjeu. Il y avait enjeu. Donc moins de regrets. Et attention, Leipzig là. Qui peut partir de l'avant. Qui peut peut-être se créer une première situation. Ça joue bien avec Hakimi, l'ancien parisien. Qui joue à Leipzig. Non, la bonne récupération. Opération avec Ward. Ward qui remet sur Sessegnon. Sessegnon, Kamavinga. On fait tourner avec Erling Haaland. Qui s'emmène le ballon. Qui va décaler sur Ward. VM11. Erling. Ça fait tourner. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? La frappe ! Oh, Morera ! Morera qui loupe l'inmanquable. Quelle occasion pour les béliers ! On n'a pas le droit de louper des occasions comme ça en finale de Champions League. qui s'était plan furieux après Morera. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Faut repartir. Erling qui va au pressing. Et voilà, on récupère quand même les ballons. On se sent supérieur en ce début de match. Et là, il y a une possibilité peut-être. Et non, malheureusement. Ça n'a pas été bien donné par Erling. Ça peut repartir pour Leipzig. Avec Brahim qui remet son Kovacic. Attention là. Une situation peut-être pour Leipzig. Restons bien en place. On se fait passer. Pénalty ! Pénalty pour Leipzig. Et là, il y a faute. Là, il y a faute. C'est Flingpong qui fait l'erreur. Alors qu'on avait plutôt ce match en main. Première incursion pour les joueurs de Leipzig. Et Nkunku qui va se charger de ce pénalty. Linn. Allez, vas-y mon Linn. S'il te plaît. Et non, c'est en plein centre. Et c'est Leipzig qui ouvre le score ici. Ascension. 1 but à 0 pour Leipzig. Et maintenant, il faut réagir. Et maintenant, il faut réagir. On se sentait un peu plus fort. Mais au final... Oh, le tacle, monsieur l'arbitre. Le tacle. Oh, quelle va être la décision ? Ça peut être un rouge, messieurs-dames. Ça peut être un rouge. C'est ce que demande Guy Stéplan, en tout cas. Alors, l'arbitre. Oh, c'est le jaune pour Anthony. C'est le jaune. C'est pas bien, mais c'est vraiment... Regardez les pieds décoller. On était à la limite du rouge. Encore une fois, un arbitrage anti-derby, peut-être. Allez, Nacho sur Flingpong. Flingpong qui décale sur Erling Haaland. L'Octis entre avec la tête de Kamavinga. Mais c'est bien défendu. Les béliers qui vont mettre la pression. Avec là, peut-être une situation. Véhémence. Véhémence sur Erling. Erling qui n'arrive pas à passer à Kamavinga. Qui reste aux avant-postes. Et attention, surtout, à ne pas se faire contrer bêtement. Restons en place, les gars. Et ouais, ouais, ouais. Attention. Attention. Et ça peut être une situation pour un deuxième but. Oh, Méline qui sort le ce ballon. Elle est dangereuse, cette équipe de Leipzig. Elle est terriblement dangereuse. 24e minute de jeu. On est en difficulté. On est en difficulté. Non, c'est bon. Ça va être récupéré. Essayez de ressortir proprement avec Véhémence. Véhémence qui l'a vu. Qui l'a vu. Le petit Morera. Morera. Morera, mais qui est solé. Qui est tout seul. Morera qui va se recentrer. Morera qui préfère remettre sur Flingpong. Ça, c'est plutôt bien vu. Ça joue vite en une touche de balle. Avec Kamavinga. Avec Kamavinga. Mais la parade du portier de Leipzig. Bientôt la 30e minute de jeu. Ça va très vite. Ça va trop vite. La tête. Et la nouvelle parade. La nouvelle parade du gardien. Attention à ne pas regretter toutes ces occasions. Et cette fois-ci, le corner qui va être joué à deux avec Kamavinga. Kamavinga. Il y avait faute. Mais on joue du côté de Derby. Avec une nouvelle situation. Et l'égalisation. L'égalisation. Pour Derby Kunti. C'est Delirte. C'est Delirte. Qui doit marquer son premier but. Avec Derby. Qui permet de recoller un but partout. Allez, l'engagement qui a été donné par Leipzig. Après cette égalisation, elle fait du bien au moral. Elle fait du bien au moral parce qu'on aurait pu vite douter si on n'arrivait pas à le marquer. Mais maintenant, à nous d'aller en mettre un deuxième. Allons-nous avec Fringpong. Fringpong. Fringpong qui remet son Allende. Allende qui s'emmène le ballon. La frappe d'Allende. Ça va revenir un peu avec Kamavinga. Nouvelle frappe. C'est contré. Attention au tacle de Ward. Et ça repart pour Leipzig. Et encore une fois, c'est sur ces situations-là qu'il faut être costaud. Et qu'est-ce qu'il m'a fait ? Qu'est-ce qu'il m'a fait de Delirte ? Il nous a fait peur. Il nous a fait peur. Il se rattrape bien. Mais ça aurait pu coûter très cher. Et allez, c'est reparti avec Erling. Erling qui était un peu court. Il y avait faute, monsieur l'arbitre. Pour lui, il y avait faute de Erling. C'est un peu n'importe quoi, cet arbitrage. Et attention, avec une nouvelle situation peut-être. On est à la limite. On est à la limite ! Et le but de Leipzig qui reprend l'avantage. Leipzig qui fait mal en contre. Leipzig qui fait très mal. Juste avant la mi-temps. C'est Leipzig qui mène de buzant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'a pas le droit à ça. C'est pas professionnel. Allez, Ward, Ward. Qu'il n'y a pas de solution. La transversale. Mais c'est compliqué. Et attention, c'est récupéré par les joueurs de Leipzig. Deux minutes d'arrêt de jeu. Il faut essayer d'intervenir. Encore une faute d'après monsieur l'arbitre. Mais c'est bon, c'est récupéré. Il va revenir à la faute trois heures après. C'est un scandale, cet arbitre. Et ça va être la mi-temps ici, normalement. Mais attention, il peut en rester une dernière. À nous d'être en place. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, Eline ! Il est sueur froide. On n'est pas passé loin du troisième. Heureusement, la ligne qui est assurée. Et on l'avait récupéré. À la base, ce ballon-là. Il faut le dégager le plus loin possible, monsieur l'arbitre. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Mais c'est quoi cet arbitre ? Heureusement, c'est raté. Eline, voilà, qui s'empare du ballon. Et cette fois-ci, c'est bien la mi-temps. Mais à la mi-temps. Coup de massue sur la tête des béliers. C'est Leipzig qui mène de Muzan. C'est un match hyper serré. C'est un match hyper serré. À la mi-temps, regardez les stats. Ils ont eu autant de situations que nous. Et au final, ça tourne en leur faveur. Prend peut-être trop de risques offensivement. Mais maintenant, il faut aller à nouveau égaliser. C'est un match fou. J'espère qu'il va tourner du bon côté. Même si là, c'est pas bien parti. Allez, l'engagement qui est donné par les joueurs de Leipzig. Allez, ça c'est bien. L'intervention directement avec Vémons. Vémons qui va décaler sur Erling Haaland. Allez, Erling ! L'égalisation ! L'égalisation ! Dès l'entame de cette deuxième mi-temps. On n'aura pas douté. Encore une fois, on lâche rien. Ces béliers ne lâchent rien. Deux buts partout entre les deux équipes. Allez, c'est reparti à nouveau. C'est un match un peu fou quand même. C'est un match qu'on voulait. Mais on veut surtout le gagner. Allez, là peut-être avec Moreira. Moreira un peu juste. La passe n'était pas assurée. Et ça repart pour les joueurs de Leipzig. Avec Kovacic. A nous d'être en place. Voilà, la bonne intervention. Pas paniquer surtout. Bien poser son jeu avec Erling Haaland. Erling Haaland. Ah non, qui ne voulait pas faire ça à la base à mon avis. Mais qui se bat. Qui se bat, qui a récupéré. Avec cette fois-ci Kamavinga. Véhémoz. La frappe enchaînée de Véhémoz. Et le gardien qui va la chercher. On va garder encore un peu Erling sur le terrain. On va rentrer Moukoko. C'est sûr. Pour sa vitesse. Et là, le corner qui est tiré. Mais pas bien tiré. Et ça peut repartir du côté de Leipzig. Mais on intervient. On récupère ce ballon. Ça, c'est ça qu'on veut voir. Avec Ignacio. Sur Morera. Morera qui va attendre un peu. Morera qui a voulu remettre sur Véhémoz. Véhémoz qui lui demande de s'appliquer. Allez, attention. Ouais, c'est bien ça. Véhémoz, Véhémoz. Allez, c'est le grand Véhémoz qu'on veut voir. Sauf que là, il perd le ballon. On va aller mettre la pression sur le gardien. Essayer de récupérer ce ballon dans les airs. Et non, ça reste dans les pieds de Leipzig. Et attention, encore une fois. Avec ses contres. On l'a vu. Ils sont redoutables. Sur les contres. Mais là, on s'est remplacé. Du côté de Derby avec Fringpong. Qui fait le boulot. Il reste 30 minutes. 30 minutes de jeu. Toujours 2 buts partout. La tension est à son comble. Fringpong. Fringpong qui récupère. Ça, c'est bien. Allez, on peut essayer de se projeter. Mais attention à ne pas faire n'importe quoi. Non, c'est bon. Fringpong qui était monté. Avec Véhémoz, Véhémoz. Qui va décaler sur Morera. Morera sur Erling. Ça ne passe pas. Il faut assurer ses passes. Il y avait une belle ouverture. Allez, Tonali là. Qui fait le boulot. On est mieux. On est mieux. On est mieux que eux. C'est ce que je me dis. Avec Ward. Oui, on est mieux que eux. Sauf qu'il y a un peu trop de déchets. Un peu trop de déchets actuellement. Et encore une fois. Laipzig là, qui joue en compte. Il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se louper. Non, c'est bon. C'est récupéré. Linn. Le dégagement du pied sur Fringpong. Qui va chercher Morera. Encore une fois avec Véhémoz. Véhémoz sur Erling. On fait tourner. Le départ de Fringpong. Fringpong. Le centre. Et le but. Et le but de Kavavinga. 74ème minute de jeu. Derby qui prend. L'avantage pour la première fois dans ce match. On est à 15 minutes. 15 minutes du bonheur absolu. Avec ce but de Kavavinga. Et Guisteplan qui va sans doute faire quelques changements. Et deux changements. Deux changements. Allende et Morera. Remplacés par Moukoko. Et Shepard. Shepard qui va jouer un peu sur le côté. Il reste un peu plus de 15 minutes. A nous d'être forts dans nos têtes. De ne pas faire n'importe quoi. Encore une fois de rester en place. Attention là sur cet engagement. C'est que c'est des moments toujours délicats. Il peut y avoir une situation. On se rate là. On se rate. Attention à cette frappe. Qui est contre Erling. Erling qui fait l'arrêt. Heureusement c'était sur lui. Voilà on s'est fait peur. On s'est fait peur. Mais ça peut repartir avec Shepard. Shepard qui a tenté la louche. Vers VM11. VM11 qui change de côté. La transversale. Sur ses seignons qui a été oublié. C'est plutôt bien vu. Avec là peut-être une situation. Moukoko qui récupère. On garde ce ballon. VM11. La frappe de loin. Et la parade du gardien. Willock qui va remplacer aussi Kamavinga. 8 minutes. 8 minutes messieurs dames. C'est insoutenable. C'est insoutenable. Et on va le jouer à 2. On va le jouer à 2. Côté Bélier avec Moukoko. Qui a remis sur Shepard. La frappe de Shepard. Qui a été contrée par un de nos joueurs. Mais on perd le ballon. Heureusement derrière. Avec VM11. 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 Qui a voulu tenter de loin. 85. Oh la mauvaise relancée. Shepard. Il est intelligent. Shepard. Il est intelligent. Il va attendre peut-être un petit peu. Oh. Poteau de corner. Il gagne un peu de temps. Il a raison. Il a raison. On est à 3 minutes de bonne heure. Moukoko. Moukoko s'est contré. Attention. C'est en train de repartir pour la Epsig. Attention. Là on a pris un risque. Attention. Avec le tacle raté. Non c'est bon. C'est bon de lire. 2 minutes. 2 minutes messieurs dames. 2 minutes de bonheur. 2 minutes de bonheur. Avec Moukoko. Moukoko. Moukoko qui va remettre sur VM11. VM11. VM11 pour le quatrième. C'est pas cadré. Mais on s'en fout. C'est terminé. C'est terminé. Derby Kunti est champion d'Europe. Derby Kunti remporte la Champions League. 3 buts à 2. Dans un match que Raït et Ruud pour l'Ener. C'est de lire Taland. Kamavinga. Quel match. Quel match. Quelle fin. Quelle belle fin. Pour les Béliers. Ça aurait été dur cette saison. Oui ça aurait été dur. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils le méritent. Merci. Merci à tous les joueurs. Merci à VM11. Encore une fois. Il va être ballon d'or pour la deuxième année consécutive. C'est certain. Il va aller soulever cette coupe. Merci à Guy Steplan. Et oui c'est lui qui remporte cette Champions League. Merci à Marcello Bielzaza. Merci à Hidé quand même. Merci à Raymond Loménec. On les oublie pas. Merci à Radin Coel. Et merci. Merci aux viewers. Merci à vous pour avoir suivi cette carrière. VM11. VM11 qui va la soulever. Elle est là. Elle est là. On pouvait pas rêver mieux. Les Béliers sont champions d'Europe. Les Béliers remportent la Champions League. Et on va se quitter sur ces images. Oui merci à vous. Comme je vous le disais. Pour votre soutien. Sans faille. Ça aurait été une longue carrière. Mais ça aurait été je crois quand même. Une belle carrière. Elle se termine. Elle se termine. Il n'y a pas de larmes. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Qu'on soit à la fin de cette carrière. Qui aura duré un peu trop longtemps. J'en suis navré. J'espère que vous m'en voulez pas. Écoutez. Voilà. Derby. C'est terminé. Merci à vous. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada